Comment faire éjaculer une femme ? Dans la vidéo du jour, nous allons parler de l'art de faire éjaculer une femme, l'art du kounyaza. Alors installez-vous, ça commence tout de suite. Hello my people, bienvenue, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux et celles qui découvrent la chaîne, bien à cette vidéo, je suis Dr Paul Moko, médecin sexologue. Et sur cette chaîne, je vous aide à solutionner vos troubles sexuels et à retrouver une sexualité qui vous ressemble, une sexualité épanouie. Alors je vous invite à vous abonner, à activer la cloche de notification pour être prévenu à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me suivre également sur mes réseaux sociaux, Dr Paul Moko sur Facebook, Instagram et TikTok. Et à télécharger votre cadeau de bienvenue, je vous mettrai le lien en barre d'infos. 5 choses que les femmes détestent au lit. Voilà, tout est en barre d'informations. Faites-vous plaisir, c'est cadeau. Et pour ceux et celles qui présentent des troubles sexuels et qui désirent quand même aller plus loin, vous pouvez également réserver une consultation de sexologie avec moi. Je vous mets le lien en barre d'informations aussi. Vous allez sur le site, vous réservez votre consultation. Et puis, on se parle en privé pour un suivi beaucoup plus approfondi. Voilà, maintenant nous pouvons rentrer dans le vif du sujet. Alors, comment faire éjaculer une femme ? L'art de faire éjaculer une femme, l'art du Kunyaza. Déjà, c'est quoi le Kunyaza ? Au moment de la troisième dynastie de la monarchie rwandaise. Alors, il y a deux anecdotes que j'ai entendues sur le sujet. Il y a une première légende qui dit que la reine, à ce moment-là, son mari étant absent, se sentait frustrée sexuellement. Elle a donc sollicité un de ses gardes pour la satisfaire sexuellement, pour lui faire l'amour au risque de le tuer si ce dernier ne s'exécutait pas. Le garde en question, paniqué, mort de peur, s'est mis à trembler de tout son être. Il tremblait tellement que sa verge tremblait avec. Et tellement sa verge tremblait qu'au lieu de pénétrer la reine, sa verge s'est mis à tapoter le gland du clitoris de cette dernière. Suite à cela, la reine a ressenti tellement de plaisir, elle a senti le plaisir monté, que finalement, elle s'est mise à éjaculer. Le roi de retour, elle a voulu revivre une expérience similaire, avoir ressenti les mêmes sensations, et elle lui a demandé de s'exercer à lui faire ressentir la même chose. Bon, entre parenthèses, la petite histoire fait étrangement penser à l'histoire de Joseph et de Potiphar, et la femme de Potiphar. Mais bon, parenthèse fermée. Ne m'engueulez pas. Ce n'est pas moi qui dis, je n'étais pas là. Je vous raconte comme on m'a raconté. Voilà. La deuxième légende voudrait que, là, il ne s'agit pas de la reine qui sollicite un garde, mais il s'agit simplement de la reine qui, toujours frustrée sexuellement, son mari absent, se soit mise à se masturber. Qu'elle se soit mise à se masturber en stimulant son clitoris, en le tapotant. Suite à cette stimulation, elle a ressenti, pareil, un tel plaisir que ça a provoqué une éjaculation. Et donc, elle a souhaité enseigner à prendre à son époux à stimuler son clitoris de la sorte, et à divulguer l'information pour permettre aux femmes d'avoir du plaisir durant les rapports sexuels. Voilà donc les deux légendes qui expliquent l'origine du Kunyasa. Donc, d'où vient le Kunyasa ? Pourquoi on appelle cette technique-là Kunyasa ? En fait, ce nom serait inspiré du lac Kivu, qui signifie, entre guillemets, fontaine de vie. Et donc, l'éjacula, le liquide libéré par la reine, porterait le nom de Kunyara. Donc, c'est l'éjacula, l'eau en question. Et la technique qui permettrait de faire libérer cette eau, ce serait le Kunyasa. Comme ça, vous savez d'où vient le nom. Les gars, si je me trompe, mettez-moi ça en commentaire, je suis curieuse. Moi, je vous transmets les informations que j'ai trouvées dans mes recherches. Voilà, voilà. Maintenant, cette technique, où est-ce qu'elle est pratiquée ? Eh bien, le Kunyasa est pratiqué au Rwanda, où il prend naissance, au Burundi, en Abidu, en Ujanda, Tanzanie aussi, je crois, et à l'est de la RBC, il me semble, si mes souvenirs sont bons, où il porte le nom de Ruganga ou Kachabali. J'écorche tous les noms cette fois-ci. Encore une fois, mettez-moi toutes vos infos en commentaire, je suis curieuse de les lire, parce que j'étais émerveillée suite à cette trouvaille. Voilà, mettez-moi tout ça en commentaire. Et donc, concrètement, cette technique permettait d'apprendre aux hommes de procurer du plaisir à leur partenaire. Par ailleurs, il faut savoir que c'est une technique aussi qui a été implémentée dans le but, entre guillemets, de garantir la fidélité de la femme. Aussi. Et également, chez les jeunes filles qui souhaitaient explorer les sensations sexuelles et éviter de s'adonner à des pratiques sexuelles telles que la pénétration anale, afin de préserver leur hymène, elles optaient pour la pratique du kunyasa. Donc, vous savez dans quel but était pratiqué le kunyasa, à la base. Maintenant, on va aller dans un volet un peu plus pratique. Comment est-ce qu'on pratique le kunyasa ? De prime abord, il faudrait que l'homme ait les mains libres. Donc, adopter une position dans laquelle l'homme a les mains libres. Donc, le missionnaire s'est exclu, parce que le missionnaire, il faut prendre appui sur ses coudes. Et là, ça ne va pas. Deuxième chose à savoir, il faudrait que les deux soient de face. Et dans une disposition telle que les deux bassins, ou du moins les deux zones génitales, les deux zones génitales en français, je vais y arriver, les deux zones génitales soient plus ou moins à la même hauteur et rapprochées pour permettre la stimulation avec le pénis. Maintenant, comment est-ce que l'homme va procéder ? Alors, l'homme doit tenir sa verge entre l'index et le majeur avec le pouce libre pour permettre d'autres stimulations. Il doit tenir sa verge entre les deux doigts légèrement recourbés. Et donc, de cette main-là qui tient la verge, il doit pouvoir, du bout de la verge, bêtement, stimuler par des mouvements verticaux, horizontaux, alternés, stimuler le clitoris, enfin le gland du clitoris de la partenaire. Idéalement, il faut commencer la stimulation par des mouvements doux et puis augmenter l'intensité de la stimulation selon la montée de l'excitation de la partenaire. Bien évidemment, on commence par stimuler sa partenaire par des caresses, des baisers, des câlins, tout ce que vous voulez, afin d'éviter d'aller comme ça à sec sur le clitoris et éviter d'irriter ce dernier. Voilà, ça va de soi, n'est-ce pas ? Vous le savez, depuis que vous me suivez. Merci. Quels sont les avantages de cette technique ? Eh bien, je trouve que cette technique a comme avantage de permettre une stimulation clitoridienne douce et adéquate, en fait. Parce que lorsqu'on stimule le clitoris avec la main, on peut avoir tendance à exercer des pressions beaucoup plus fortes et à faire mal à sa partenaire. Donc, le fait d'user du bout de son pénis, le fait d'user de son pénis pour stimuler le clitoris, ça permet d'adoucir les stimulations au niveau du clitoris et de mieux contrôler sa gestuelle. On est beaucoup plus concentré sur ce qu'on fait, on est un peu plus à l'écoute aussi des sensations de sa partenaire parce que fatalement, on est en train de stimuler sa partenaire, on écoute un peu, on perçoit les réactions de cette dernière, en fait. Et donc, on n'est pas dispersé et on ne zappe pas complètement les gémissements de la partenaire en question. Donc, je trouve que c'est une technique qui vraiment est adéquate en ce qui concerne la stimulation du clitoris en question. L'autre avantage aussi, c'est que ça permet à la femme de faire confiance à son partenaire et de se laisser aller à la stimulation de ce dernier. C'est-à-dire que là, elle n'est plus dans une sorte de contrôle, dans un quelconque contrôle. C'est lui qui prend le lead, c'est lui qui prend la direction de l'acte en question et elle n'a plus qu'à laisser monter le plaisir en question. Troisième avantage, la pénétration n'est pas obligatoire. Certaines personnes vont associer des pénétrations superficielles ou profondes lorsqu'elles pratiquent la stimulation clitoridienne, mais encore une fois, elle n'est pas obligatoire et ça permet vraiment d'apprendre à simuler le clitoris et de procurer du plaisir autrement que simplement par la pénétration. Maintenant, deux petites précisions que j'aimerais apporter en ce qui concerne la technique parce que quand j'ai lu, quand je me suis renseignée sur la technique, j'ai lu qu'il y avait premièrement une information selon laquelle c'est une technique qui permettrait de pallier le problème d'éjaculation précoce. Alors, non, je ne pense pas que la technique permettrait de pallier le problème d'éjaculation précoce parce que selon les écrits, il semblerait que le fait de procurer un orgasme à la partenaire avant de pénétrer, au moins, elle aurait déjà eu un orgasme. Sauf que si la partenaire souhaite que le COVID dure un peu plus longtemps parce qu'elle recherche cette fusion, à ce moment-là, ça ne marche pas. De toute façon, l'éjaculation va arriver quelques secondes après la pénétration et il y aura quand même un peu de frustration. Et encore pire, si la personne, si l'homme souffre d'éjaculation précoce et qu'il a même des éjaculations antéporta, c'est-à-dire avant la pénétration, il y a des chances que même la stimulation quitoridienne soit un peu avortée et que la femme soit un peu frustrée parce qu'elle n'aura pas su tenir plus longtemps. Il y aura eu un temps d'arrêt dans la stimulation quitoridienne. Donc non, ça ne permet pas de pallier le problème d'éjaculation précoce. L'autre chose que j'ai vue, c'est que c'était une technique qui permettait également d'améliorer l'érection chez les personnes qui ont un problème d'érection molle. Alors, dans une certaine mesure, oui. Surtout quand on est juste porté sur l'acte et pas sur les causes initiales des problèmes érectifs. Alors, simplement pourquoi ? Parce que lorsque vous avez une érection qui n'est pas totale, vous allez commencer à stimuler votre partenaire. Le simple fait de stimuler votre partenaire et de vous rendre compte qu'elle est excitée et vous d'être excitée du fait qu'elle soit excitée. Vous me suivez jusque-là ? Oui, vous me suivez. Simplement ça, ça permet de faire monter votre excitation à vous, messieurs, et à rigidifier votre pénis. Bien évidemment, s'il y a d'autres problèmes sous-jacent des problèmes cardiovasculaires en l'occurrence, ce ne sera pas forcément optimal, mais ce sera déjà ça de pris. Donc oui, dans une certaine mesure, ça permet de pallier le problème d'érection, entre guillemets, molle. Voilà. Et maintenant, je vois venir déjà la grosse question. Est-ce qu'en appliquant cette technique, est-ce que c'est garanti que la femme éjacule ? Eh bien non, ce n'est pas garanti que la femme éjacule. Simplement parce que si vous n'avez pas la dextérité, vous pouvez vous louper dans les premières fois où vous essayez d'appliquer la méthode. Ça, c'est tard. La deuxième chose, c'est que si la dame en question n'a pas une tendance à éjaculer, si elle n'éjacule pas, elle n'éjaculera pas. Parce que vous allez l'assimuler, elle n'éjaculera pas. Elle peut avoir un orgasme sans éjaculer aussi. La troisième chose, c'est que si elle ne se sent pas totalement en confiance, parce que vous avez compris que là, il faut vraiment se laisser aller et faire confiance à son partenaire qui, de son côté, doit pouvoir être à l'écoute et avoir suffisamment de dextérité aussi. S'il n'y a pas ce climat de confiance et donc de, entre guillemets, lâcher prise, il y a des chances que non, elle n'éjacule pas. Mais en soi, le fait d'éjaculer, ce n'est pas le plus important. Ce que j'aimerais que vous reteniez ici, c'est que c'est une technique qui vous permet de procurer du plaisir à votre partenaire sans nécessairement opter pour la pénétration et d'être surtout à l'écoute des sensations, des réactions du corps de votre partenaire, d'être vraiment tourné vers l'autre et simplement apprécier le fait de procurer du plaisir à l'autre. Voilà. C'est la fin de la vidéo. Dites-moi en commentaire si vous connaissez la technique, si vous en avez déjà entendu parler, si vous l'avez appliquée. Je suis curieuse de vous lire. Mettez-moi tout ça en commentaire. Je pourrais vous faire quelque chose de beaucoup plus détaillé. Mais la vidéo serait beaucoup trop longue et mon vidéaste Christian va me tuer si je fais des vidéos trop longues. Hein, Christian ? Voilà. Likez la vidéo si elle vous a plu. Partagez-la à un maximum de personnes. Et apprendre de nous édifier. Dites-moi également si vous voulez que je vous fasse davantage de vidéos comme ça sur d'autres techniques sexuelles originaires d'Afrique. Pourquoi pas ? Moi, je découvre des choses extraordinaires et j'aimerais bien partager ça avec vous. Ce serait génial. Bref, dis-je toute passionnée de mes trouvailles. Enfin bref. C'est la fin de la vidéo. Encore une fois, je vous rade d'autres. Mais bon, ce n'est pas grave. Prenez soin de vous. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501